bonjour ici virginie bienvenue dans mon atelier je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un micro haul vraiment tout petit rôle et pour faire des créations avec vous donc pour commencer je suis passé chez weldome pour acheter des agrafes et juste à côté il y avait un rayon avec des règles des voilà tout ce qu'il fallait pour tracer marqué et j'ai trouvé ce petit réglet alors il est en voilà en métal très bien très bien millimétré et il fait 20 cm j'en ai un de 50 un de 30 et du coup j'en ai un de 20 et vous croyez si je vous dis que mon chat vient m'embêter alors que je commence à filmer et ben elle gratte à la porte je sais pas si vous allez l'entendre on verra bien je vais la laisser gratter un peu ensuite je suis passé chez action j'avais besoin de quelques trucs pour la maison et bien sûr on rentre par le rayon scrap donc forcément j'ai mis mon nez donc j'ai trouvé une nouvelle série de tampons en bois alors j'ai trouvé que c'est de là il y en a qu'un autre qui m'intéresse c'est celui avec la petite voiture avec les fleurs dessus alors je suis contente parce que celui que je voulais vraiment c'était celui là pour compléter l'autre l'autre éléphant sur la première série attendez je l'ai à côté je vais l'attraper on essaie de ne pas faire trop de bruit où est-ce qu'il est j'avais fait une carte avec ça c'est mes les tampons en bois alors petit éléphant le voilà voilà et je trouvais que ça faisait maman éléphant les bébés éléphants c'est trop mignon voilà je trouve qu'ils vont le design est approchant et ils vont super bien ensemble donc ça c'est la première série donc ça c'est ceux qui viennent de sortir et trop mignon donc j'ai en fait j'ai pris les deux derniers tampons qui restaient de la nouvelle série je pense il en restait des anciennes et sinon j'ai pris les deux petits oiseaux là je trouvais trop mignon aussi à détourer et à utiliser en individuel ils vont être très bien et ils tamponnent très très bien c'est vraiment pour pour le prix c'est 89 99 centimes je crois ils tamponnent très très bien donc voilà pour ça et sinon j'ai trouvé les nouveaux simili cuir j'en avais pas pris jusque là et la couleur de la je vais sortir parce que je les ai pas sorti la couleur de la feuille pailletée la m'a tapé dans l'oeil je voulais voir s'ils étaient aussi épais que les autres parce qu'ils sont ils sont très bien je m'en sers pour faire des petits nœuds des choses comme ça avec un dyes mais en couverture et en tranche d'album il est un tout petit peu épais j'ai l'impression qu'il ya des feuilles qui sont un peu plus fines je ne sais pas comment ça s'ouvre voilà je vais pas le laisser dans l'emballage parce que je les range à plein dans un tiroir il est beaucoup plus fin le oui pas mal alors il ya un rose gold très joli rose un peu croco rouge rose orangé corail j'ai un peu du mal sur la sur la couleur celui là c'est pas mon favori je me dis en petite touche en faisant des découpes celui-là il est un peu structuré va être difficile à travailler à mon avis celui-là est un peu plus épais alors c'est vraiment celui-là plus fin à celui-là il est intéressant pour faire une tranche d'album voire même une couverture avant de tout petit mi album ouais je me dis on est assez il fait ouais si ça se fait 15 cm sur 21 c'est dû à ça et celui-là alors celui-là je l'aime beaucoup je sais pas comment je vais le travailler parce que c'est pareil ça va pas être évident avec des dyes ça risque d'être compliqué mais j'aimais beaucoup la couleur vraiment il est très très beau alors je l'ai pris je sais pas du tout quand je prends le travail parce qu'en plus il est assez hyper rigide à moi de coller à plat sur une couverture il y a peut-être besoin de faire quelque chose comme ça à ce moment là le collant à plat sur une couverture recouverte de papier on recoupe en morceaux oui ok bon bah écoutez mais celui-là est très très beau et très fin donc celui-là il est génial c'est dommage qu'il n'y en ait qu'un dans la boîte donc voilà donc forcément du rose des paillettes mes yeux ont brillé et ça a sauté dans mon panier je ne sais pas comment enfin bref l'histoire de ma vie allez on est encore en 2021 les bonnes résolutions 2022 ne sont pas encore prises vous entendez le sourire dans ma voix vous devez aussi entendre ma voix de canard je suis en vacances depuis alors nous sommes le 30 décembre je suis en vacances depuis jeudi soir de la semaine dernière et depuis vendredi de la semaine dernière j'ai un rubre normal j'ai été obligée de m'auto tester parce qu'on a eu plusieurs réveillons à suivre j'ai été obligée de m'auto tester à chaque fois enfin pour être sûre que j'étais pas contaminé par le covid et non à chaque fois j'étais négative mais alors j'ai né ça commence à aller mieux mais bon bref l'histoire de ma vie malade en vacances donc voilà à part ça on s'est pas vu depuis une semaine donc forcément j'ai plein de blabla vous raconter comme d'habitude on est d'accord à part ça j'ai prévu un échange sur le groupe facebook je peux pas j'ai scrap c'est une carte de l'amitié à envoyer pour mi janvier donc voilà je vais là je vais la faire avec vous maintenant c'était une on s'inscrivait juste pour s'envoyer une petite carte c'est une chaîne donc je veux recevoir une également donc je suis partie sur alors je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé donc j'ai utilisé ce set de tampons que j'ai acheté sur aliexpress je vous ai fait le haul c'est la vidéo d'avant la vie de vidéo avant donc voilà ces jolies petites poupettes là je trouvais que ça reflétait bien le thème de l'amitié parce que le thème c'est l'amitié donc voilà je pense que vous verrez mieux comme ça voilà les petites poupettes comme ça qui se tiennent par le bras qui boivent un café ensemble je trouvais ça mignon on peut dire c'est des amis qui sont ensemble donc je suis partie sur ce set de tampons j'ai mon petit piu piu qui s'en va voilà j'ai utilisé un classeur d'embroussage alors ça c'est de noël l'année dernière où il ya deux ans de chez action alors vous n'allez rien voir du tout c'est une catastrophe qu'est ce que je vais utiliser pour montrer ça est ce que vous allez mieux voir avec alors est ce que vous allez mieux voir ces petites maisons ça embossent voilà des petites maisons comme ça c'est ce que c'est mieux comme ça les classeurs d'embroussage c'est toujours à présenter voilà ça faisait des petites maisons et là c'est écrit merry christmas mais ça je vais m'en arranger donc voilà et sinon j'utilise le papier que vous avez présenté dans un hall je ne sais plus quand c'est du papier que j'avais trouvé chez nose un papier c'était un paquet de feuilles 30 30 en dégradé comme ceci alors il ya deux dégradés différents recto versos c'était du casey art ma foi le papier est très joli il se travaille bien voilà j'avais envie de partir sur ces clairs là et puis bah on va aussi utiliser ce qu'on achète n'est ce pas donc voilà donc je vais faire une carte une memory dex et deux atc je vais faire un petit groupe à envoyer et sinon j'utilise du cardstock c'est du masse ça va revenir du basile du basile couleur vanille voilà cardstock basile couleur vanille donc le classeur d'embroussage fait 10 par 15 donc j'ai coupé mon papier coloré en 10 par 15 et je l'ai embossé voilà donc je pense que vous verrez un petit peu mieux les détails comme ceci j'ai pris une base de garde de 10 et demi par 15 et demi pour avoir un petit matage autour donc je vais venir coller ma base voilà comme ceci alors j'ai pas fait de vidéo cette semaine parce que j'ai j'ai fait du rangement dans mon atelier vu que de toute façon j'avais le nez complètement bouché vous n'auriez rien compris à ce que je disais et puis j'en ai profité pour refaire des classeurs de rangement d'ice parce que c'est bien beau d'acheter mais il faut ranger et du coup je me suis dit je vais travailler en silence c'est pas grave mais au moins j'ai pu avancer pas mal de choses excusez moi j'ai toujours le dépris j'ai toujours ma tasse papa noël noël n'est pas fini je me suis fait une tisane ça fait du bien voilà donc j'ai fait à l'aquarelle les petits tamponnages et j'ai colorisé à l'aquarelle les petites pépettes comme ceci et je vais venir les coller sur ma carte là alors attendez que je sois au clair avec moi même c'est pas celui là c'est celui là au niveau des couleurs voilà c'est ça un peu là j'ai tout préparé à l'avance parce que sinon on va encore être là demain donc je vais peut-être vous zoomer un tout petit peu voilà comme ceci donc j'ai fait du tamponnage de la colorisation et j'ai ensuite des tours et aux ciseaux tout simplement j'aime bien j'aime bien faire du découpage alors il ya là je sais qu'il ya la team j'aime découper la team j'aime pas découper moi je fais partie des gens qui aiment découper aux ciseaux je vais venir coller mes petites nénettes directement sur la base de cartes c'est une petite carte tout simple mais mignonne je trouve voilà dites moi en commentaire si le père noël vous a gâté en scrap cette année moi non j'ai rien demandé en scrap cette année parce que j'avoue que j'ai déjà pas mal de pas mal de choses je dois reconnaître que ça va faire bientôt quatre ans je scrap donc j'avoue que j'ai pas mal investi et les pères noël passés ont été assez généreux plus les anniversaires plus enfin tout ça et du coup non cette année j'ai pris que les choses plus perso enfin j'ai demandé des choses autres que le scrap puis je vous avoue j'attends les soldes j'ai une petite virée de prévu à cultura que j'aille sur rennes pour culture à venir c'est pas grave alors dans le set de tampons il y avait ce petit chien comme ceci et le petit oiseau que je vais venir coller également en fait ça fait comme si les deux petites pépettes là se faisaient une virée en ville avec un petit café je les imagine bien sortir du starbucks voilà avec le petit chien parce que qu'est ce qui donne plus d'affection qu'un animal je vous demande bon peut-être un humain quand même mais chez un animal l'affection est indéfectible voilà et un petit oiseau avec sa petite écharpe parce que c'est l'hiver comme ceci et j'ai embossé alors j'ai pas sorti la planche de tampons où est ce que je l'ai mise alors c'est ce que j'ai préparé pour faire mes cartes de voeux ah bah mince alors j'ai mis ma planche de tampons c'est une planche de tampons justement sur l'amitié c'est celle-ci c'est celle-ci c'est de chez scrap malin rouge et blé ouais c'est ça mais c'était scrap malin c'est pareil c'était toi qui soldait tout ça et elle s'appelle bah il n'y a pas de nom non il n'y a pas de nom bon bah comme ça c'est sur le sur le thème de l'amitié voilà alors il y a mes amis amitié sincère retrouvailles souvenirs instant complice j'ai pris le tampon instant complice pause café entre amis le il était sympa mais il était un petit peu pour par rapport à la carte et sinon merci pour ton amitié et là j'ai pris instant complice en fait je vais venir le coller par dessus le merry christmas ça va le ça va cacher le merry christmas tout simplement donc j'ai toujours mon chat qui gratte à la porte je ne sais pas si vous entendez j'espère que non et ça je vais le mettre en 3d alors paire de ciseaux oui donc dites moi en commentaire si le si père noël vous a gâté ou bien si vous vous êtes gâté vous même parce que près tout on est souvent ça n'est jamais mieux servi que par soi je vais réussir à le dire jamais mieux servi que par soi même je pense que une épaisseur ça va suffire voilà comme ceci donc j'ai embossé avec une une encre verre c'est pas une encre c'est une poudre c'est de chez 6x et alors la couleur c'est je crois que c'est un verso green tea thé vert elle est très très jolie j'en ai j'en ai que deux chez 6x mais elles sont elles sont très jolies leur poudre embossé voilà allez-vous que je cache bien je tire un peu la carte vers moi hop je vous dézoom voilà je veux juste bien être sûr que je cache bien le merry christmas voilà parfait et voilà une petite carte toute simple toute mignonne sur le table de l'amitié je pense que je viendrai remettre quelques enamel d'autre après je vais attendre que ça en quoi que je vais faire maintenant en paillettes juste en paillettes brillantes pour apporter de la brillance il ya des petites étoiles embossées dans le ciel je vais venir les remettre en paillettes brillantes on va rajouter un petit peu de brillant comme ceci oui il commence à être un petit peu épais enfin je le dilue un petit peu il doit avoir au moins trois ans donc je pense que ça commence à vieillir un peu mon matériel et voilà donc pour ceci c'est bon pour la carte je vais la mettre de côté en essayant de pas faire de bêtises en posant rien dessus le temps que ça sèche ensuite je vais faire une mémoridex alors sur le même thème donc qui rappelle la carte donc j'ai préparé une base de mémoridex 2 j'ai tout simplement fait un rectangle de 11 cm sur 5 10 10 10 et demi 11 sur 10 et demi et j'ai fait 10 et demi sur 10 pour le papier embossé donc j'ai réutilisé le papier embossé voilà j'ai fait un rectangle là je suis juste venu arrondir les angles les deux je vais les coller ensemble et je ferai les trous de la mémoridex ensuite une fois qu'ils seront collés ensemble on va la douche voilà donc je vais centrer à peu près comme ceci et voilà ça c'est un outil fabuleux quand on aime faire des mémoridex c'est parfait parce qu'on peut faire absolument toutes les formes qu'on veut avec les dyes qu'on a et on n'a qu'à faire des trous alors que quand on achète des dyes ben on peut faire qu'une forme donnée en fait de mémoridex donc ça c'est et il y a la heidi swap qui est vendue beaucoup plus cher celle-là c'est la marque va et c'est une créative que j'ai acheté directement sur le site qui est beaucoup moins cher et qui me faut à mon avis vaut la heidi swap ça c'est c'est un bon site pour acheter du matériel à pas trop trop cher va et c'est une créative voilà donc je reconnais les petites pépettes voilà alors c'est du papier aquarelle très épais donc c'est un peu plus compliqué à coller je remets le petit chien, le petit oiseau et c'est exactement la même base que la carte je suis partie sur la même chose pour faire un ensemble le petit chien le petit oiseau ah oui l'oiseau je vais le mettre plutôt par là comme ceci parce que je vais mettre l'étiquette ici et mon étiquette est-ce que je la mets en 3D ou pas non oh si allez on va rester sur la même base comme ceci voilà voilà je crois que mon chat a lâché l'affaire elle doit être partie embêter mon mari c'est l'heure où on leur donne à manger là c'est pour ça heureusement que ma porte est pas ouverte parce que généralement si j'obtempère pas et ben elle fait des bêtises soit elle va croquer un câble électrique soit elle va me faire tomber des choses vous savez les vidéos qu'on voit des fois un peu rigolotes avec des chats qui font tomber des... avec leurs pattes là comme ça ben j'en ai l'exemple type à la maison dès qu'elle est contrariée qu'on fait pas ce qu'elle veut et ben voilà c'est ce qui se passe ou bien elle me mord les mollets aussi ça c'est une activité assez récurrente chez elle je me fais martyre oh elle continue à gratter je pense que vous allez l'entendre je colle ça je vais faire une pause je vais lui donner à manger avant qu'elle fasse un trou dans la porte allez hop là instant complice et voilà pour la mémoridex donc je mettrai mes petits renseignements à l'arrière ensuite c'est mignon hein j'aime bien j'aime bien j'aime bien bon je fais une pause je reviens alors c'est bon c'est parti ça y est les chats sont en train de manger tout va bien elle va revenir gratter dans 5 minutes parce qu'elle voudra sortir ça c'est sûr alors ensuite je vais faire deux petites ATC donc sur le même thème donc je suis restée sur les mêmes papiers donc les ATC sont à 6,4 sur 8,9 en centimètres en inch en fait ça fait 2,5 sur 3,5 je trouve que c'est plus facile de se souvenir de ces mesures là donc j'ai réembaussé une feuille que j'ai coupée à la bonne mesure je vais venir coller mon fond hop donc j'ai fait c'est plus facile de se souvenir de ces mesures donc j'ai fait c'est plus facile de se souvenir de ces mesures J'ai eu à l'autre j'ai eu à l'autre Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et à me laisser un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.